Bon jeudi tout le monde, merci d'être là, merci d'être là, présent au Matin d'Éric. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question. Cette question, c'est la suivante. Comment savoir si c'est le bon moment de faire parler son conjoint, son partenaire? Est-ce que c'est le bon moment de le faire parler? Parce que des fois, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et il va vous répondre quelque chose comme « Oui, ça va, je vais bien, c'est rien, tout va bien, ce n'est pas grave ce qui se passe, il n'y en a pas de problème. » Quand vous avez une réponse comme ça, c'est vraiment un signal clair que ça ne sert à rien de poser des questions supplémentaires, essayer de gratter, aller au fond des choses. Ce n'est pas le temps. Un homme a besoin de se sentir respecté et si vous insistez davantage à ce moment-là, c'est clair qu'il ne se sentira pas respecté. Mais je sais, mesdames, que votre souci, ce n'est pas de lui manquer de respect. Ça, c'est clair. Votre intention, c'est... vous avez une intention derrière ça et elle est noble, elle est louable. Votre intention, c'est... ah, wow, je vois qu'il ne va pas, je veux qu'il sente que je suis là pour lui. Je veux qu'il sente que je suis disponible. Je veux qu'il sache que je vois qu'il ne va pas et je suis là pour le soutenir. Je veux qu'il puisse comprendre que je suis sa partenaire, je suis là pour faire équipe avec lui. Quand quelque chose ne va pas, bien, je veux qu'on se soutienne. Alors, ça, c'est important. C'est important de... qu'il puisse le comprendre parce que vous, c'est important pour vous. Mais lui, son besoin, si on parle de besoin, lorsqu'il vous répond, ça va bien, tout va bien, c'est rien, il n'y en a pas de problème, ne t'en fais pas, c'est pas grave. Ça, ça veut dire, chérie, laisse-moi s'entre les mains, je m'en occupe. Quand il va dire, par exemple, ça va bien, vous, vous entendez peut-être, bien, c'est ça. Ça, il se fiche de ce qui est arrivé, c'est pas important, lui, il ne soucie pas que ça peut m'énerver, mais lui, ce qu'il est en train de dire, non, c'est pas que je m'en fiche. Ce qu'il est en train de dire, c'est, je suis en train de régler les choses, je m'en occupe, laisse-moi aller avec ça. Puis, si j'ai besoin d'aide, je vais m'en demander, et si j'ai besoin de ton aide, je vais venir te voir. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Et quand il dit, ça va, c'est pas qu'il est en train de dire, bien, je ne suis pas troublé parce que, dans le fond, ça ne me fait rien, ça ne m'atteint pas. Ou, s'il dit, ça va, c'est, oui, oui, c'est pas parce que je suis en train de vivre un problème, mais tu n'es pas capable de m'aider. Non, c'est pas ça. C'est que lui, il est en train de vous dire, moi, je suis capable de m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Et si j'ai besoin d'aide, là, je vais venir te voir. En ce moment, je n'ai pas besoin, je te remercie. Alors, c'est ça qu'il essaye de vous dire. D'une manière très masculine, et d'une manière qui ne vous rejoint pas nécessairement. Mais, c'est pour ça que je vous traduis un peu le langage masculin. S'il dit, c'est rien. Vous, ce que vous allez entendre, c'est... Ben, c'est rien. Est-ce qu'il est en train de minimiser la situation? Est-ce qu'il est en train de banaliser la situation? Puis là, ça peut vous agacer en disant, il me semble qu'il banalise. Alors, je vais lui poser d'autres questions. Je veux savoir davantage ce qui se passe. Moi, ça m'inquiète. Alors, lui, ce qu'il a besoin à ce moment-là, quand il dit c'est rien, c'est qu'il a besoin d'être tranquillisé. Ce n'est pas qu'il n'y a rien qui le dérange. C'est qu'il veut s'isoler. Et puis, il veut le régler tout seul. Puis, il ne veut pas qu'on lui pose plus de questions. Ça veut dire, je m'en occupe. Je prends ça en main. S'il dit, tout va bien. Vous, ce que vous risquez d'entendre, mesdames, c'est que... Tout à coup, qu'il recommence ou tout à coup, il fait la même erreur. Et là, pourquoi il dit tout va bien? Moi, je n'ai pas aimé ce qui s'est passé ou je suis mal à l'aise avec la situation. Mais lui, ce n'est pas qu'il est en train de dire qu'il n'y a pas de problème en disant que tout va bien. Il est en train de dire que vous n'y êtes pour rien. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'il vit présentement. Puis, il veut juste ne pas être interrompu dans son processus de réflexion. Il veut juste prendre les choses en main. Puis, il n'a pas fini sa réflexion. Donc, lui, il va dire que tout va bien. En d'autres mots, je suis en train, c'est un processus. Je suis en train de trouver la solution. Je suis sur le bord de régler la situation. Donc, ne t'en fais pas. Il n'est pas en train d'agir comme si rien n'était. Non, il veut régler ça efficacement. Quand il dit que ce n'est pas grave, là, vous allez dire, oh, s'il dit ça, c'est que là, ma réaction, il ne l'aime pas. Parce que vous avez l'impression que lui, il pense que vous en faites un plat pour rien. Vous faites un plat pour rien. Lui, il pense que vous réagissez d'une manière excessive. Mais ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas comme ça qu'il lit la situation. Quand il vous répond, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave parce que je suis en train de m'en occuper. Ce n'est pas grave parce que tu peux me faire confiance. J'ai pris sur moi la responsabilité de le régler. J'ai pris sur moi la responsabilité de le régler. Puis, ça me rend heureux de m'en occuper seul. Je suis fier de m'en occuper seul. Donc, si ce n'est pas grave, ce n'est pas que la situation, elle est de moins d'importance. C'est sa façon de dire, non, ce n'est pas grave parce que je vais trouver une solution. Je vais solutionner la situation et on va revenir à la surface avec ça. Et quand il dit, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas de problème. Bien, vous, vous entendez dire, wow, il s'est-tu fermé les yeux? Donc, vous allez certainement réagir pour qu'il puisse prendre conscience du problème ou de l'ampleur du problème. Alors, lui, ce qu'il veut dire, c'est, je suis en train de le régler. Laisse-moi les choses en main. Fais-moi confiance. Et c'est pour ça que, voyez-vous, il y a un fil conducteur. Dans tout, c'est, ça va bien, je vais bien, c'est rien, tout va bien, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il y a un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est, laisse-moi ça entre les mains. Je suis en train de chercher une solution pour le régler. Je suis en train de solutionner la situation ou l'affaire ou le conflit ou le problème. Alors, si j'ai ça entre les mains, laisse-moi, laisse-moi tout seul avec ça. En d'autres mots, laisse-moi tranquille. Et vous, justement, ça va certainement vous insécuriser. Mais si vous lui laissez de l'espace, lui, il va l'apprécier et ça va le motiver davantage à vous montrer qu'il est capable, il est responsable. Maintenant, si vous a fait le coup, il vous a dit ça, laisse-moi ça entre les mains, puis il n'y a jamais eu de résultat, bien là, à ce moment-là, c'est peut-être le temps d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de l'aide d'une tierce personne, d'en discuter avec lui, de lui parler de votre déception, de lui laisser un peu de temps, pas tout de suite, lui laisser un peu de temps, puis dire, bien, regarde, écoute, là, j'ai besoin de voir des pas concrets parce que j'ai été déçu dans le passé. Je veux te faire confiance, mais donc, et si ça ne fonctionne pas, évidemment, l'aide d'une ressource extérieure, ça peut faire toute la différence. Alors, ce qui est important quand il vous lance, justement, ça va, je vais bien, tout va bien, il n'y a pas de problème, inquiète-toi pas, c'est pas grave, à ce moment-là, vous pouvez lui dire, bien, écoute, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais je te laisse avec ça, hein, tu as le goût de régler ça toi-même, tu as le goût de prendre ça en main, parfait, je respecte ça, mais j'aimerais ça que, quand ça va être réglé, ou quand tu vas trouver une solution, ou quand tu vas être libéré de ce souci-là, que tu viennes m'en parler, que tu me partages ça, parce que ça m'intéresse de savoir comment te régler ça. Juste lui lancer ça comme ça, évidemment, en fonction du contexte, hein, si vraiment il vous a répondu sec sur le coup, c'est mieux d'avoir un recul, d'en dire, je vais te laisser tranquille, je pense que tu as besoin de ton espace. Alors, ça évite une dispute, ça évite des escalades à ce moment-là, mais s'il vous dit tout va bien, et puis, il vous dit quand même assez calmement, bien là, c'est bon, lui lancer, dire, « Hé, écoute, j'aimerais ça que tu m'en reparles, parce que je sens que tu vas bien, puis je suis préoccupé, mais je respecte que tu as le goût de vivre ça pour toi. » Alors là, « Ah, wow, elle respecte que je veux vivre ça pour moi, c'est intéressant. » Donc, parce que plus un homme sent qu'il y a de l'espace, plus qu'un homme a le goût de revenir vers son épouse, vers sa conjointe, vers sa partenaire. Donc, ce qui est important, parce que là, je vous ai dit, quand je vous dis, « Comment savoir si c'est le bon temps de faire parler votre conjoint? » Là, je vous ai donné des signaux qui vous indiquent que ça, quand il répond ça, là, « Ça va, ça va bien, ne t'en fais pas, il n'y a pas de problème, c'est rien, c'est pas grave. » C'est des signaux pour dire, « Non, là, ce n'est pas le temps de le faire parler. » Maintenant, comment on sait que c'est le temps de le faire parler? Bien, si vous lui demandez, par exemple, « Comment tu te sens dans cette situation-là? » « Comment tu t'es senti quand c'est arrivé? » Puis, « Comment a été ta journée? » « Ah, il s'est passé ça, ça, ça. » « Ah oui, elle t'a répondu ça. » « Comment tu t'es senti à ce moment-là? » Là, vous allez voir s'il développe. Et ça se peut que, lui, il n'a pas pris le temps dans sa journée de prendre conscience de comment il s'est senti. Il a juste analysé rationnellement la situation. Ça se peut qu'il fasse une pause, puis dire, « Sais-tu, je ne me suis pas posé la question. » Bien, à ce moment-là, n'insistez pas. Laissez-le aller. « Ah, bien, c'est intéressant. » Bien, j'aimerais ça que tu m'en reparles, parce que je veux savoir comment tu as vécu ça émotionnellement. Comment tu t'es senti. C'est important pour moi. Et laissez-le avec ça. Il va vous revenir. Et s'il s'en accueillit quand il va revenir, « Hey, sais-tu quoi? » « J'ai repensé à ça. » Puis, dans le fond, je me suis senti vraiment inconfortable. Ou je me suis senti humilié. Je n'en ai pas pris conscience. Et là, vous allez voir, en lui demandant, « Comment tu t'es senti? » « Comment s'est passée ta journée? » Et que là, il vous raconte. Et quand il arrive, justement, une situation que vous voyez, vous pouvez détecter que cette question-là se glisse très bien, là, vous allez voir s'il est disponible pour parler. Ça, ça va vous aider. Donc, mais lorsqu'il vous dit, « Ça va, je vais bien. » « C'est rien. » « Tout va bien. » « C'est pas grave. » « Il n'y en a pas de problème. » Il est en train de dire, « Je suis capable de m'en occuper. » « Laisse-moi s'entre les mains. » Alors, parce que, quand il y a un surplus de préoccupations, quand il y a trop de préoccupations, il y a trop de questions, lorsqu'une épouse, une conjointe, une partenaire, cherche à trop creuser pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, parce que vous êtes capable de détecter le non-verbal, vous êtes capable de savoir si votre mari, juste dans la façon qu'il rentre à la maison, s'il est préoccupé, s'il a un souci ou quoi que ce soit. Et vous voulez qu'il le sache. Vous voulez qu'il soit conscient que vous êtes là pour lui. Ça, c'est votre motivation. Mais lui, il se sent étouffé à ce moment-là quand il y a un surplus de préoccupations. Alors, vous le laissez tranquille. Et plus vous allez le laisser tranquille, plus il va avoir le goût de revenir vers vous, parce que les hommes sont comme des élastiques. Ça, on va le voir la semaine prochaine. Mais demain, qu'est-ce qu'on va voir? De quoi il va être question? Eh bien, comment réagir lorsque mon conjoint a momentanément besoin d'espace? Comment réagir, mesdames? Parce que des fois, ça peut vous déstabiliser ou même vous insécuriser. Votre conjoint, votre partenaire, manifeste qu'il a besoin d'espace momentanément. Il y a un besoin là. Alors, comment réagir pour ne pas mettre de l'huile sur le feu? pour le retrouver, le retrouver avec, comment dirais-je, le retrouver dans une atmosphère harmonieuse. On en parle demain. Sur ce, je vous souhaite bon jeudi. Et à demain. Ciao! Ciao!